Hello ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve à bout de bras, vous pouvez le voir dans le reflet de la fenêtre. Ce cadrage est absolument pourri et ça risque de bouger. Je suis désolée, je suis chez mes parents en fait, donc du coup j'ai pas spécialement d'endroit où filmer ni de setup. Donc c'est pas ouf. Donc là vraiment vous me voyez en mode kikoulol qui fait un selfie. Voilà, c'est très bien. On est de retour en 2012. Bref, aujourd'hui je voulais vous faire juste une mini vidéo pour vous expliquer un peu ce qui se passe dans ma vie et répondre aux questions que je reçois tous les jours sur les réseaux sociaux en ce moment. C'est assez drôle. Vous êtes tous en train de me demander mais Albane tu fais quoi ? T'es en vacances ? Eh bien non. Non, je ne suis pas en vacances et je ne sais pas quand est-ce que j'aurai des vacances et j'ai pas eu de vacances depuis... Si on considère que ma période de chômage c'était des vacances, ça date de novembre. Alors, si c'était pas des vacances, ça date de février 2017 ? Bah oui, quand je suis partie en Irlande avec mes parents. Voilà. Et à Bangkok, toute seule. Voilà, donc les vacances ça fait un moment que j'en ai pas eu mais en même temps j'ai un peu l'impression d'être en vacances tout le temps. Je vais vous expliquer un peu pourquoi parce que c'est vrai que personne ne comprend quoi que ce soit et du coup c'est chiant. Je comprends que vous compreniez pas et du coup comme ça au moins vous aurez la réponse. Tout sera clair pour tout le monde et ce sera beaucoup plus simple. Et puis je dois vous avouer que je ne savais pas du tout quoi vous poster aujourd'hui parce que justement je suis chez mes parents, je sais pas comment faire. Et du coup j'avais rien à vous poster donc c'est une très bonne excuse de vous raconter ma vie pour vous poster une vidéo. J'espère que vous me pardonnerez. Alors vous le savez si vous avez regardé ma vidéo, je suis une girl boss. Je me suis lancée à mon compte et je vous en ai parlé pas mal aussi sur le blog donc si ça vous intéresse, allez voir un peu ce qu'il y a sur mon blog. Vous allez trouver plein de trucs là-dessus. Mais voilà je me suis lancée à mon compte et du coup c'est vrai que depuis je gère un peu mes horaires comme je le veux. Je suis partie à Barcelone sur un coup de tête. Comme ça j'ai pris un billet d'avion une semaine après j'étais déjà à Barcelone. C'était hyper cool. Là-bas j'ai bossé plus que si j'avais été à Paris, très honnêtement. Parce que je me suis fait une grosse journée. J'ai bossé de 9h à minuit, 1h un truc comme ça sans pause. Je me suis fait une autre journée où j'ai bossé pareil de 11h à minuit, un truc comme ça, 11h du matin. Voilà donc des grosses journées mais ça ne m'a pas empêchée du tout de visiter, de profiter, de m'éclater. Et ça a été hyper cool. Ensuite je suis rentrée à Paris, j'ai pas mal bougé aussi. J'ai vu du monde, je suis sortie, j'ai fait plein de trucs, c'était hyper cool. Là je suis rentrée il y a plus d'une semaine maintenant chez mes parents. Pareil je profite, je vois mes potes, c'est génial, je m'éclate. C'est trop trop bien, je suis trop contente. Et je vais rentrer lundi à Paris. Et voilà. Écoutez, la vie est plutôt cool. J'ai un peu l'impression d'être en vacances, je vous avouerai. Parce que c'est vrai que j'arrive à gérer mes horaires. En général je bosse le matin, genre de 8h à 13h à peu près. Et l'après-midi j'en profite pour voir un peu mes potes. Ou alors je fais l'inverse si le matin j'ai quelque chose. Si je peux, je bosse toute la journée jusqu'à 16h. Et après j'en profite pour profiter un peu du soleil parce qu'il est moins fort et que je peux enfin bronzer. Ou voir mes potes. Mais bon, dans l'ensemble j'arrive à bien profiter. J'ai vu pas mal de monde, je suis contente. Et j'ai vraiment l'impression d'être en vacances tout le temps. Alors qu'en fait je travaille. Mais c'est du plaisir, donc c'est cool. Voilà, je voulais vous tenir un peu plus au courant. Vous expliquer un peu ce qui se passe dans ma vie. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de messages. Il y a plein de gens qui comprennent absolument pas ce qui se passe. Pourquoi je suis là, je fais plein de trucs. Comment est-ce que je vais m'en sortir. Parce qu'ils ont l'impression que je vais plus gagner de sous. Parce que tout simplement je ne travaille plus. Mais si si, je travaille. Et c'est super cool. Voilà. Merci.